On est reparti pour la suite de l'aventure et pour cet épisode je n'ai pas de voix mais ce n'est pas grave parce qu'au vu de l'épisode précédent écoutez je suis de très bonne humeur et donc pour cet épisode déjà on va aller manger et dormir parce que vu l'état de mon personnage on commence sur les chapeaux de roue je pense que c'est le cas de le dire donc je vais commencer par manger une conserve de maïs hop on l'ouvre je vais même en manger une deuxième parce que vu l'état encore une fois de la fin je suis plus en attrait donc je suis plus en négatif mais c'est quand même pas fameux donc je vais quand même manger histoire d'être sûr et certain d'être tranquille et voilà je suis enfin au nourri alors petit problème il est déjà dit 8h50 je suis fatigué et je m'ennuie alors ça ça m'arrive très rarement mais quand ça m'arrive c'est quand même assez chiant donc pour commencer cet épisode je pense qu'à mon avis je vais aller dormir dès maintenant et j'espère que l'ennui sera passé après normalement quand tu dors t'es pas censé t'ennuyer oula j'ai raté carrément l'escalier promis j'ai pas bu avant l'épisode je t'ai à préciser voilà donc c'est parti alors évidemment j'active l'alarme ça ma montre donc montre digitale régler l'alarme je vais la mettre à 8h30 et je pense qu'on va la laisser chaque jour à cette heure ci et c'est parti pour une petite sieste bon ça s'est pas passé comme prévu j'étais pas assez fatigué pour me réveiller à 8h30 je me suis réveillé à 3h20 on repart sur nos mauvaises habitudes de nous réveiller au plein milieu de la nuit en tout cas je désactive l'alarme et je vais lire un magazine du coup ça change carrément mes plans normalement je vais avoir forcément un magazine vu tout ce que j'ai récupéré depuis le début donc c'est peut-être pas dans ce meuble là je pense qu'à mon avis ça doit être dans la cuisine et bingo un petit magazine de momélé ça fera l'affaire ça fera l'affaire entre guillemets parce que ça n'a vraiment pas réduit énormément l'ennui on va s'en taper à deuxième comme ça après l'apocalypse si je peux me reconvertir en créateur de momélé avec grand plaisir et voilà impeccable je vais aller manger un petit coup de l'ananas pour changer et je vais également avant de partir m'équiper du coup de ma machette qui est normalement dans ce meuble tain le bordel j'ai une quantité de choses vraiment la machette c'est bon elle est là donc je l'attache dans le dos et si sur la route je peux trouver ma mode de baseball notamment ça serait super cool allez c'est parti on y va enfin comment ça la porte est barricadée je sors comment du coup ? oh non mais je suis un cake c'est pas possible j'ai barricadé toutes mes portes du coup je peux plus sortir de la base bon bah on débarricane ça repartit super donc ça veut dire que je peux pas barricader mes portes ok donc du coup c'est à dire qu'on est voué en fait à avoir forcément les fenêtres en fait des portes qui sont susceptibles d'être pétées par les zombies à savoir pour la prochaine fois en tout cas je débarricade ça me fera des planches en plus et c'est bon du coup maintenant on va les mettre ici voilà et cette fois ci on est bel et bien parti pour l'aventure hein plus d'excuses alors je sais pas trop où c'est que je vais partir parce que c'est vrai j'ai commencé à explorer une bonne partie de la ville je vais peut-être retourner du côté du stade et si je peux partir sur la droite ici non je crois que c'est à peu près ici non c'était là qu'il devait y avoir les bâtiments qui étaient barricadés donc peut-être continuer histoire de visiter cette partie là de la ville on verra bien en tout cas je pense qu'on va partir là vers le nord et ensuite vers l'est est-ce que j'ai un objectif en termes de loot à récupérer pas vraiment à part peut-être encore une fois un véhicule en état de marche mais sinon à part ça bah j'ai pas grand grand chose à récupérer on va pas se le cacher donc j'y vais un peu au talent enfin talent c'est un bien grand mot je vais me faire bouffer trois fois en quatre épisodes mais vous inquiétez pas ah si si en termes d'objectif évidemment bah récupérer une batte de baseball je pense qu'on peut quand même le citer sachant que là du coup quand je vais dans talent je repars littéralement de zéro parce que j'avais deux en hache bon la hache du coup c'était pas ce qu'on essayait pour combattre par contre en armes contendantes longues j'étais quasiment à deux carrés du coup je repars complètement à zéro je dois être à mon niveau d'âme tranchante là donc attention à pas me faire surprendre en tout cas on a une belle petite journée devant nous la seule chose qui va pouvoir réellement m'arrêter durant cette journée bah c'est la fatigue après j'ai fait une vraie nuit donc normalement ça devrait aller et voyons voir les bâtiments que j'ai déjà looté donc là j'ai déjà looté par ici j'ai l'impression qu'on va se taper une journée bien brumeuse c'est super je crois qu'il y a rien de plus dangereux dans PZ que la brume j'ai pas le souvenir d'avoir été par là donc on va y aller tiens et ouais du coup bah je pense que sur le long terme le fait d'avoir un véhicule pourrait être super utile comme ça bah je pourrais peut-être récupérer une carriole l'accrocher à mon véhicule et ensuite bah commencer à bouger parce que bon on a barricadé certes une maison je comptais pas m'en débarrasser non plus mais ça pourrait être sympa de commencer à aller un peu plus loin explorer les environs et revenir avec du stuff donc ici c'est fermé hop est-ce que je peux rentrer je peux pas rentrer non plus donc on pète la fenêtre hop je déverrouille les portières j'ai pas les clés sur le contact bien évidemment et dedans j'ai un pantalon médical une sacoche médicale intéressant je vais la prendre et une bouteille de désinfectant bien évidemment très très intéressant et j'ai appris également grâce à vos commentaires alors merci beaucoup encore une fois qu'en faisant cli droit explorer les environs bah en fait si je fais le mode de recherche à proximité des véhicules j'ai des chances bah sans doute à mon avis infime bah de trouver les clés du véhicule et ça peut être très très intéressant je l'ai pas fait une seule fois depuis le début après vu la tronche des véhicules je pense qu'à mon avis même si j'ai des clés je pourrais pas démarrer mais à partir de bon bonjour monsieur bonjour qu'est-ce que je peux faire pour vous oh bah la machette elle est vraiment costaud par contre deux coups de machette j'ai même pas visé et ça l'a tué ok très bien alors le coffre est ouvert à un tournevis vous me connaissez je passe jamais à côté des tournevis et normalement non je peux pas grimper ok bah je vais péter la fenêtre comme d'hab ah bah je crois qu'il veut pas péter la fenêtre en fait c'est pas grave de toute façon comme je l'ai dit vu l'état du véhicule ça peut être une grosse perte ok c'est quoi ce bâtiment là je vois des grillages en dessous et un bâtiment en construction putain ça m'a l'air sympa à explorer cet endroit là puis j'aime bien qu'on exporte et qu'il est depuis 6h50 c'est à dire qu'on a toute la journée devant nous un paquet de graines de chou bah écoutez let's go un cafard cru ça va aller franchement sans façon est-ce que je peux rentrer dans cette cabane non c'est fermé la fenêtre par contre est ouverte et j'ai une boîte de clous attendez c'est vraiment un sketch il m'a fallu 4 épisodes pour trouver une pauvre boîte de clous et là après l'avoir trouvé en un épisode j'ai retrouvé une deuxième bon je vais pas me plaindre je vais la prendre évidemment là si je vais pas la prendre de sécurité je vais peut-être les enfiler mais franchement je sais pas si c'est vraiment de la chance on va pas se le cacher là y'a rien je suis vraiment curieux parce qu'il y a pas grand chose vu l'état du bâtiment je pense qu'il va pas y avoir grand chose je confirme fourchette à barbecue une tasse à thé la tasse je vais la prendre pour collecter l'eau de pluie le reste c'est pas très très intéressant des toilettes un crayon de papier ouais ok et par contre je pense que là le mode de recherche va sans doute me donner quelque chose vu qu'il y a plein de petits tas comme ça là de déchets non bah toujours pas non non bah écoutez on retire c'est pas grave oula j'allais partir à droite je sais pas où j'allais mais en tout cas j'y allais et là je vois sur la minimap une petite zone jaune alors je sais plus trop ce que ça signifie et une zone ici qui semble être une zone de stockage un hangar un peu comme on a pu faire l'épisode précédent non bah écoutez c'est parfait par contre je commence à avoir faim donc si j'ai un peu de bouffe enfin ce serait super ah oui d'accord c'est pas le petit hangar ça fait plaisir manquerait plus que je trouve une troisième boîte de clous là ce serait la souris sur le gâteau bon on va commencer par cette petite maison la fenêtre est ouverte évidemment je la referme on évite de se reprendre dans le bac ok en tout cas elle est clear j'ai plein de concerts donc écoutez on va se régaler hein une conserve de soupe hop on y va d'ailleurs ça m'étonnera toujours il boit littéralement une conserve de soupe froide dans le plus grand des calmes là je suis en nourri je pense qu'on va tenter le bien nourri hop salade de fruits et je suis en bien nourri impeccable je vais quand même prendre la pomme de terre là j'ai du jambon frais moins 60 de jambon frais j'ai plutôt mangé des tomates donc là j'étais en très bien nourri je suis repassé en bien nourri et je pense que si je mange beaucoup en étant très bien nourri bah du coup je deviens malade donc à éviter de préférence un stylo bleu ça va aller merci un deuxième stylo bleu attendez il fait la collection quoi non mais écoutez pas grand chose on va ressortir de toute manière c'était pas le bâtiment sur lequel je comptais le plus attendez j'entendais pas là où c'est moi non je pense que j'ai dû rêver en tout cas on va fouiller tranquillement les bâtiments à côté c'est ouvert pour une fois il y a personne et ici il y a personne non plus très bien les trois conserves on va les prendre contre la fin des seins à une vitesse attendez c'est incroyable j'étais en très bien nourri il n'y a même pas 5 minutes dans la vraie vie et là je suis en à peine nourri attendez il y a un problème j'ai un verre solitaire ou quoi c'est pas possible bon le reste on va laisser c'est encore de la bouffe je pense que j'ai une quantité assez suffisante travail des métaux volume 3 hop je le prends morceau de papier on en a pas besoin et j'ai encore une fois une mallette de fusil donc je vais la prendre et je vais la mettre par terre et normalement je vais pouvoir l'ouvrir comment je fais je sais jamais comment on fait ah voilà c'est placer l'objet je le place ici et dedans j'ai une boîte de munitions que je vais prendre même si encore une fois je vais pas tirer pour le moment avec mon arme mais ça pourrait servir surtout si je décide d'installer la mode pour mettre des silencieux après un silencieux sur un fusil à pompe à voir si c'est possible il y a du monde oula il y a vraiment du monde là il y a ma barbuck d'organiser entre voisins ok deux coups attendez la machette tuent littéralement tous les zombies en deux coups là et bah écoutez je crois qu'on a trouvé meilleur que la batte de baseball j'espère juste qu'elle va pas lâcher ce serait bête donc là j'ai deux livres sur le travail des métaux je vais les prendre un cd que je prends également des fraises qui me donnent plus dix en ennuis très bien je vais boire le lait d'ailleurs ça tape à la porte allez dépêche toi de boire là je suis pas très rassuré allez Wesley dépêche toi c'est bon ok le zombie est bien à la fenêtre alors je vais l'ouvrir voilà et voilà encore deux coups mais attendez mais c'est incroyable la machette est littéralement hallucinante et en plus elle est neuve bah écoutez c'est parfait je crois qu'on a vraiment trouvé notre âme de prédilection là vraiment j'ai pas à me plaindre ok donc là c'est clair il y a personne en tout cas il y a vraiment pas grand chose dans cette maison je pense que je vais dès maintenant aller looter le hangar le hangar qui est d'ailleurs très très bien protégé je crois que c'est vraiment la copie crachée de ce qu'on a fait il y a deux jours et normalement je vais peut-être pouvoir escalader ces barricades oh putain oh putain c'est un gymnase le Wesley donc me voici dans la zone du coup sécurisée oh la 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 le nombre de zombies et là aussi il y a quelques zombies mais ça devrait le faire on se rapproche du Clark Storage il y a deux bâtiments un bâtiment en bas un bâtiment en haut d'ailleurs un zombie qui est allongé je vais commencer à tous les éliminer histoire de pas me faire prendre normalement je prédis deux coups et c'est terminé bah écoutez un coup comme ça je vais pas plaindre c'est incroyable la facilité avec laquelle je peux éliminer les zombies avec la machette c'est waouh franchement c'est impec des vis je vais les prendre voilà reste qu'il y a un intéressant oh salut toi tu t'es réveillé et bah maintenant tu t'es recouché voilà ce que je peux rentrer normalement c'est un magasin évidemment la porte était fermée non bah écoutez vous savez quoi on a pas le choix je retire le verre brisé d'ailleurs ça a dû faire un peu de bruit ce que j'ai attiré du monde ça a l'air d'aller j'espère que les portes sont ouvertes par contre de l'intérieur c'est bon savon brosse à dents pas terrible ok alors là j'espère qu'il y a du loot un piquet de tente ouais ok pas ouf ah quoique comme arme de secours on va dire ok quantité de caisse une baguette de soudage bah écoutez ouais je vais la prendre un chalumeau très bien ça je pense que c'est pour le bricolage un râteau c'est bon pas abuser non plus et après c'est tout alors si je me mets ici il y a rien un fertilisant NPK à mettre sur les cultures pour accélérer la croissance et augmenter la récolte sans hésiter je le prends par contre je suis en charge assez lourde alors pourquoi pourtant j'ai mis dans mon sac non il me semble ah j'ai peut-être pas mis dans le sac en effet donc c'est parti le béret ça va par terre pourquoi j'ai un béret dans le sac duct tape ça va ici j'ai un jambon dans le sac aussi le paquet de graines on le met là la sacoche également et là je pense qu'on est déjà pas mal voilà c'est bon un paquet de graines de choux bah décidément on est gâté c'est cool parce qu'à terme je pense que je vais me concentrer sur le jardinage par contre il y a une quantité de caisse vide c'est monstrueux il y a un mec qui est passé avant moi boîte de clous attendez attendez c'est phénoménal elle l'a pas raconte cette histoire cette histoire est phénoménale là j'ai rien un tuyau en métal ouais non peut-être pas non plus non bah écoutez bon pas fameux non plus ce hangar après j'ai peut-être pas fouillé toutes les caisses mais bon en même temps compliqué de voir ce que j'ai fouillé et ce que j'ai pas fouillé est-ce qu'il y a des trucs ici un livre ouais non j'en ai à ça la maison une agrafeuse et un calepin ok bon j'ai fini la fouille du premier bâtiment on part sur le deuxième il m'inspire moins confiance que le premier honnêtement il a l'air beaucoup plus petit mais bon on sait jamais wow attendez wow wow hop ça dégage et toi ça dégage aussi putain vraiment c'est deux coups maximum c'est incroyable du coup j'ai avoir des combats avec beaucoup plus de calme et beaucoup plus de sérénité parce que je sais qu'en deux coups ça dégage quoi on est reparti sur les portes qui sont verrouillées ça par contre c'est vraiment pas cool j'espère qu'elle est ouverte sinon je vais devoir encore la décomposer bon bah je vais devoir la décomposer c'est parti démonter et là c'est le moment le plus stressant du jeu parce que tu sais pas ce qu'il se passe derrière à tout moment il y a un mec qui mord ça m'a l'air d'aller là on a quelques secondes c'est bon je n'ai pas réussi à produire quoi que ce soit d'utilisable ok bon je pense qu'à mon avis c'est juste que pourquoi j'ai un tournus dans la main à mon avis je pense que c'est juste que j'ai pas réussi à récolter en fait de ressources sur ce que je viens de faire un jeu vidéo ok bon bah je vais pas le prendre ça je sais pas comment je pourrais l'utiliser ah bah il y a du monde bah en plus avec un fusil hop hop et je suis au marteau on repart à la machette hop ça dégage ok c'est l'équipement plutôt sympa mais c'est pas meilleur que ce que j'ai le fusil je l'ai déjà à la maison en plus toi viens là hop et hop encore en deux coups bon je vais arrêter de le dire je pense qu'on a compris une clé je vais la prendre une veste de costume non merci une chaise pliante non merci j'ai deux livres ici que je vais prendre sans doute que j'ai déjà mais bon on verra bien et j'ai surtout un groupe électrogène que je n'ai pas besoin parce que je vous le rappelle j'avais marqué au début de la série sur la mab donc c'est juste là la position d'un groupe électrogène au cas où qu'un jour je m'en serve et pour le moment c'est pas encore le cas donc ça va aller trois bobines de fil parfait pour le bricolage ah ça remplit dans le sac si ça rentre dans le sac encore un groupe électrogène et un tabouret un sac de béton je vais pas le prendre et une chaise en plastique ici y'a rien une aiguille pas sûr que ça me servira du fil électrique ça par contre c'est cool ici y'a rien et ici j'ai une clé en croix ok du fil de pêche ça par contre je vais le prendre également ainsi qu'une chemise camouflage militaire ok bon je suis pas sûr que ce soit meilleur que ce que j'ai sachant qu'en plus je peux pas la mettre parce que dans tous les cas ça me tient chaud donc je vais la laisser je vais pas la prendre et dernière porte on est sur des fauteuils très bien bon bah comme je disais c'est pas fameux fameux vu la quantité de zombies tués je suis pas sûr que ce soit vraiment rentable ce que je viens de faire là en plus il y avait un trou dans le grillage j'aurais pu rentrer par là tout à l'heure par contre c'est vrai qu'en terme de zone en fait il y a encore un mec là-haut c'est vrai qu'en terme de zone en fait à protéger dans laquelle je pourrais vivre tout simplement ça peut être intéressant parce qu'il y a déjà en fait des protections il y a des grillages il y a même des barricades normalement c'est mieux dans le dos du mec ça me fait un coup critique en effet ça fait un coup critique bon bah écoutez on va tranquillement remonter je vais essayer de sortir par là-bas tiens pour changer ok bon finalement je vais pas sortir par là il y a un peu de monde je crois que c'est des paparazzi et hop je rescalade et me voici derrière je vais éviter de me coller là-bas pour éviter de les aggro et je suis pas sûr que je vais continuer à tout looter ici parce que ça m'a pas l'air fameux je pense que je vais directement aller looter le bâtiment jaune qui soit la minimap d'ailleurs bâtiment jaune et bâtiment vert alors par contre ce bâtiment a l'air plutôt sympa là en dessous de cette maison là salut copine au revoir copine ah de coup ça n'a pas suffit un TokiWalki Premium équipé ou posé la radio pour la manipuler non pas besoin bien de bonsoir messieurs dames attendez deux coups ne suffit plus là ah mais je sais pourquoi parce qu'en fait je suis déjà fatigué t'as fatigué à 14h10 quoi sérieux t'as un petit peu marre ce Wesley une carte de Louisville encore une fois bah écoutez hop je la regarde mais je la prends pas et ici du fond de teint ouais non ça va aller donc ici je suis visiblement face à une banque mais surtout face à un parking avec des véhicules et en plus un restaurant derrière ok alors je parais que ça va pas s'ouvrir ce serait trop beau c'est une banque quand même mais ça va pas empêcher de rentrer retirer le verre brisé est-ce qu'il y a du monde qui a été attiré t'as l'air d'aller je vais boire un petit coup voilà crayon de papier pas terrible perforatrice magazine de mots croisés ça je vais les prendre encore deux magazines je les prends également une bouteille de bourbon bah écoutez si jamais on veut se bourrer la gueule ça peut servir et c'est déjà la fin alors oui de nous une banque ça avait l'air incroyable après un invasion zombie je suis pas complètement sûr de ce à quoi ça pourrait me servir retirer de l'argent peut-être c'est ce qu'il y a derrière quoi que je vais au moins fouiller une salle parce qu'en plus c'est le bordel à sécuriser parce que du coup je rentre par les fenêtres du ruban adhésif je le prends il n'y a pas une arrière salle peut-être ou un truc un jeu de cartes un magazine de mots croisés bah écoutez magazine on le prend encore des magazines ils sont emmerdés dans la banque allumettes on prend après j'ai des calepins c'est pas terrible là je vais aux toilettes ouais donc non je vais arrêter de looter la banque ça sert à rien en plus je suis en fatigué ça par contre ça va être un problème je vais terminer de looter le bâtiment vite fait la haute là le pizza world oh le quantité de monde à l'intérieur attendez pourquoi j'ai jamais vu ça autant de zombies dans un si petit espace bah je crois je vais même pas aller le looter de toute façon pour la nourriture ça vaut pas le coup et là je pars sur la route du coup ce qui nous semble est une route au moins départementale voire nationale je sais pas s'il y a des routes départementales aux Etats-Unis et je viens de passer en très fatigué bon ça veut dire que du coup faut j'entre à la maison je vais quand même looter les véhicules pour être sûr est-ce qu'il est ouvert celui-ci j'ai réussi à rentrer mais j'ai pas les clés et le deuxième je peux rentrer également non je peux pas rentrer ok est-ce que le coffre est ouvert le coffre est ouvert bon y'a rien et est-ce que ce coffre là est ouvert j'ai une pompe à pneus ok et pour marquer le coup je vais activer le mode de recherche avec un peu de chance j'aurai les clés mais j'y crois pas trop je pense qu'à mon avis la probabilité est vraiment très très rare d'avoir les clés comme ça à côté de la voiture après il y a à côté et à côté peut-être que si je m'écarte encore plus attendez j'ai un truc là j'ai quoi là une pierre affûtée ouais non ça va aller là j'ai une spatule et là j'ai un calepin attendez y'a comme un truc là des notes ok non bah ça m'intéresse pas mais bon je gagne en XP du coup pour l'exploration c'est cool bon voilà fin de l'exploration on a rien c'est pas grave et bien écoutez on rentre à la maison tout en faisant attention de pas se faire choper de préférence surtout que là je suis pas loin d'être au bord de l'évanouissement ce qui veut dire que si je me fais attaquer je pourrais pas me défendre machette ou pas machette ça va être compliqué et je viens de comprendre enfin pourquoi j'avais du coup un tournevis en main droite tout simplement parce qu'en fait je peux équiper une arme dans la main gauche et une arme dans la main droite enfin je sais pas si c'est une arme mais je peux en tout cas équiper un objet main gauche et un objet main droite alors on est ce cas là ne tombe pas avec la fatigue s'il te plaît c'est bon et là j'ai vraiment le cul entre deux chaises comme on dit parce que je sais pas si je dois dès maintenant commencer à m'écarter de la base pour pourquoi pas m'installer quelque part d'autre ou est-ce que je dois continuer à rester ici tout en partant à l'exploration bonjour madame tout en partant du coup je disais à l'exploration avec un véhicule pour ramener du stuff parce que je me dis en soit partir d'une maison qui est quand même bien barricadée bah c'est quand même pas très fut-fut mais d'un autre côté c'est à dire que si je reste il me faut un véhicule et le véhicule je l'ai pas enfin après partir nécessiterait également un véhicule et j'ai pas le véhicule bon je pense qu'on est bon pour explorer encore pendant un certain temps jusqu'à avoir un véhicule en état de marche et en priorité en tout cas c'est mon idée principale ça va être de rester dans cette maison mais par contre faire de longues expéditions en voiture et ramener du stuff alors me suis pas toi t'inquiète je suis pas là pour t'embêter et je suis pas son exténué ça y est je vais éviter de trop tarder imaginez là je tourne dans les pommes je tourne dans les pommes au plein milieu de la rue là je m'en créerai plus que ça 17h en plus alors le souci c'est que j'ai pas capté mais j'atterris du coup bah juste derrière la palissade parce que j'ai assez de force pour la monter j'ai envie de tenter en même temps j'ai peur bon écoutez on y va tant pis c'est bon allez vite 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 rentre dans la maison je vais même pas sprinter j'ai peur de le faire salut man de baseball et nous voilà de retour à la maison bah écoutez pas le temps de ranger pas le temps de manger pas le temps de boire je vais directement me coucher histoire de pas tomber dans les pommes et je vous dis à demain allez bonne nuit et nous revoici pour la suite des aventures de Wesley Aquino ok bon je voulais faire un nouveau un peu stylé j'ai pas trop trop réussi mais c'est pas grave il est 2h50 du matin et puis voilà on a encore soif donc pour commencer je vais ranger ce tournevis qui est toujours dans ma main depuis 3 jours je sais pas ce qu'il fait ici mais je vais le ranger déséquipé et je vais ranger également la machette et vu qu'il est 2h50 du matin bah je vais en profiter déjà pour boire un petit coup pour me laver ainsi que mon équipement ce serait plutôt sympathique pour commencer cette journée et voilà tout beau tout propre et il est 4h10 du matin donc voyons voir un petit peu ce qu'on pourrait faire pour cette petite journée et bien écoutez plus trop de suspense on a fait à peu près tout ce quartier ici on a été également ici on a commencé à explorer ici mais quand je dis commencer c'est vraiment un bien grand mot et le problème c'est que plus on s'écarte de la base bah plus il ne va falloir un véhicule en fait tout simplement donc j'aimerais bien pour cet épisode je pense que c'est la priorité même pour les prochains en fait tout simplement de trouver un véhicule voilà un véhicule de préférence fonctionnel bien évidemment donc quand on parle de véhicule fonctionnel on parle évidemment d'avoir les clés d'avoir de l'essence donc à mon avis je pense que je vais partir dès maintenant et je vais tenter de fouiller bah tout simplement dans ce coin un peu au nord il y avait une route un petit peu bah régionale nationale je ne sais pas trop ici et il y avait surtout plein de petits bâtiments ici qui pourraient être intéressants à looter et de toute manière sur la route je pense qu'on va trouver des choses d'ailleurs je vois que j'ai faim donc je vais commencer par manger ah mais attendez c'est vrai que je n'avais même pas rangé ce que j'avais dans mon inventaire c'est vrai que je suis rentré d'expédition je ne me suis pas pris la tête je suis parti dormir direct donc encore une chose qu'on va faire avant de partir je vais manger une petite canette je vais en manger hop une troisième et me voici en nourri alors c'est toujours pas incroyable encore une fois mais ça fera l'affaire pour le moment je vais remplir l'ensemble des moyens de stockage que j'ai pour l'eau que je vais placer tranquillement bah à l'endroit en fait de tous les récipients un grand verre d'eau hop on le met ici je vais ranger également les quelques livres que j'ai sur moi alors ils sont où ? ils sont juste ici le piquet de tente ça va ici ruban des ifs également les vis également le fil électrique etc et v'la tipa que je commence à m'ennuyer super comme si j'étais pas occupé franchement le problème c'est que je sais même plus en fait où j'ai commencé ah c'était ici ok c'était ici en fait que je commençais à ranger mes livres parce que c'est vrai que tous les étages à proximité sont littéralement bas pleins pleins en français c'est un peu mieux quand même j'ai deux quarts de Louisville je pensais les avoir posées par terre mais c'est pas grave on les met là dedans les conserves vides je vais les mettre dehors avant de partir le marteau je le garde l'ouvre-boîte également et les tournevis ça part ici voilà je garde avec moi une bouteille désinfectant on sait jamais on sait jamais ce qui peut nous arriver et mine de rien 6h du matin donc je pense qu'il est grand temps de partir à l'exploration et il y a du brouillard évidemment je pense que je vais la jouer un petit peu originale concernant les canettes enfin les conserves je vais les poser hop directement ici et mes conserves sont toujours vides c'est un peu bizarre je pensais que ça allait se remplir avec la pluie alors encore une fois peut-être tout simplement qu'il n'y a pas eu de pluie mais ça me paraît un peu bizarre donc voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez l'astuce de pourquoi en fait mes conserves ne se remplissent pas d'autres pluies peut-être que j'ai raté un truc peut-être que je les positionne mal également mais attendez j'ai jamais exploré un peu autour de ce véhicule peut-être que je vais pouvoir trouver les clés on sait jamais ce serait vraiment incroyable par contre trouver les clés comme ça là non bon je vais pas faire le tour d'une fois du véhicule il n'y a pas les clés il n'y a pas les clés le mec est vraiment obstiné il cherche pendant 20 minutes qui ne trouve pas les clés mais il continue bon allez on y va et j'ai encore enfin je suis à peine nourri je viens de me nourrir il n'y a même pas une heure in game mais c'est pas grave mais vu que ouais on va repasser en fait tout simplement devant les bâtiments où j'ai déjà looté donc en fait je pense que j'aurai l'occasion de refaire un petit coup d'exploration devant les différents véhicules on sait jamais sur un malentendu bon ce serait vraiment un gros malentendu mais bon écoutez ça vaut le coup d'essayer quand même après encore une fois je ne sais pas si c'est vraiment à proximité du véhicule aussi il faut s'écarter un peu de celui-ci voilà donc je vais essayer de faire les deux sachant qu'en plus de ça je vois ici que l'efficacité de la vision dépend en fait tout simplement de la météo là pour le coup j'ai un petit malus en fait pas de bolus attendez il y a un truc là c'est quoi c'est un caillou super c'est une pierre mais qu'est-ce que je vais faire avec ça je la laisse ici c'est pas grave donc je disais ouais en fait j'ai un malus tout simplement selon la météo qu'il y a dans le jeu et là j'ai l'impression qu'avec le brouillard je suis en malus mais bon dans tous les cas ça fait un peu d'expérience et tant que ça me fait un peu d'expérience bah franchement je suis content voilà même si je trouve rien c'est comme dans Kenshi on commence de rien il faut progresser faire avancer le personnage et ça passe justement par ces moments un peu de test un peu d'échec que je dirais même on cherche mais on trouve rien attendez j'entends un zombie là oh bonsoir madame vous êtes la première de cet épisode j'espère que vous êtes fiers de cela et hop terminado ah y'a pas de clé sur elle dommage je vais quand même garder la machette à la main parce que là ça va il y en avait qu'une seule s'il y en avait 5-6 qui débarquaient d'un coup je pense que j'étais foutu alors on avait fouillé de chaque côté de la route je pense que je vais repartir sans doute à gauche attendez je vérifie quoique gauche ou droite dans tous les cas c'est pareil donc je pars à droite je vais essayer de pas sprinter de base je le fais jamais de toute façon en tant qu'ancien genre de DayZ comment dire que sprinter bah c'est vraiment pas la bonne chose à faire vraiment que ce soit en terme de bruit que ce soit en terme même de faim d'énergie et je le fais encore moi dans Project Zomboïd parce que bah voilà l'énergie encore une fois la nourriture également alors je sais plus si j'avais fouillé ce bâtiment la porte est fermée après je sais plus des moments en fait j'ouvre les bâtiments j'ai entendu un bruit j'ai eu peur des moments en fait je fouille les bâtiments et je referme les portes derrière donc je sais même pas en fait si je suis rentré ou pas et je suis pas rentré vu que la porte est fermée très bien je sais pas trop à quoi m'attendre dans tous les cas je sais même pas si j'en cherche vraiment quelque chose donc euh alors peut-être que j'en cherche rien mais en tout cas la nourriture ça va me servir donc je joue les 3 canettes et hop petit repas de seigneur et voilà je suis en très bien nourri bon on sait que ça va pas durer évidemment santé et résistance boostée durant une très longue période ouais ouais c'est ça ouais à chaque fois ça dure 5-6 minutes mais c'est pas grave bon écoutez on est reparti on ressort et nous avons du monde sur la route juste en face ok donc on va s'en débarrasser sans prendre trop de risques ah je voulais faire un court critique mais c'est peut-être un peu trop tard ah puis il va aller en fort let's go un tournevis bah les bonnes habitudes on continue de le prendre et j'ai une carte à noter ok c'est une carte de Riverside chambre 208 je t'attends tu te souviens qu'en passé juste des journées à regarder la rivière ne me laisse pas seul ici c'est mignon en même temps c'est flippant tiens un jour je passe par Riverside on ira checker ça mais qui dit Riverside dit forcément véhicule donc pour cela il me falloir un véhicule chose que je vais chercher bah durant les prochains épisodes j'espère en trouver un très vite et normalement si je me trompe pas bah j'ai fouillé aucun des bâtiments qui est ici là-haut je vois une espèce de triple hangar j'ai l'impression sur la mini-mop là bon chaque temps en son temps je vais fouiller le bâtiment ici la porte est ouverte ok attendez mais qu'est-ce qu'il faut dans la cuisine elle hop one shot ah la fenêtre est pétée ok très très dangereuse cette maison je suis rentrée comme ça comme s'il n'y avait personne alors magazine de chasseurs je prends travail des métaux également menuiserie volume 4 je prends également et le magazine bah écoutez tant qu'on y est on le prend la poignée de porte les charnières de porte et le bois inutilisable je vais les laisser en vrai de vrai ça me sert à rien la marmite bah on y va on la prend quelques conserves que je vais également ouvrir et je me suis enfilé au moins une dizaine de canettes depuis le début de la journée ou même pas 4h alors si à la rigueur j'avais plus faim pour la journée bon ça m'aurait pas dérangé tant que ça le problème c'est que j'ai faim au bout de 10 minutes donc vraiment je crois que les canettes sont un peu nulles à chier on va pas se le cacher une mallette de pistolet avec un pistolet à l'intérieur deux pistolets ok alors comme d'hab je vais pas aller prendre les pistolets pour le moment ça me sert à rien puis j'ai pas la place illimitée on va pas se cacher non plus oh un petit véhicule là-haut très bien d'abord allons fouiller cette petite cabane donc j'ai une batterie de voiture résistant ok une ampoule et une plaque en métal donc je prends la plaque en métal le groupe électrogène évidemment je le prends pas je n'ai déjà marqué un sur la carte au début de la série là-haut il y a un monsieur avec un peu de chance je dis à chaque fois avec un peu de chance il aura les clés sur lui allez viens là mon pote il y a personne à moi quand même non c'est bon hop et il a pas les clés je pensais que c'était les clés en fait c'est un stylo c'est pas grave on va y arriver en tout cas vu la tronche du véhicule je suis pas sûr qu'il soit fonctionnel en plus il est fermé est-ce que le coffre est ouvert par hasard le coffre est ouvert mais rien dedans bon écoutez on va tenter on pète la fenêtre qu'est-ce qu'il fait pourquoi non pas cette fenêtre là oh non oh non la boulette la boulette et malheureusement je n'ai rien dans la voiture j'ai ni les clés ni quoi que ce soit après je viens de réfléchir bonsoir toi voilà en fait c'est logique si les portières sont fermées je suis pas sûr qu'il y a les clés sur le contact parce que je vais arrêter comme ça de péter les fenêtres quand j'ai pas les clés un magazine de l'herboriste pour faire des remèdes à base de plantes ça c'est intéressant ça en général tous les livres sont intéressants comme vous le savez je prends tous les livres que je croise mais c'est genre de petits magazines comme ça qui t'offrent des petits bonus ou quoi ça peut être vraiment vraiment très intéressant encore plus que simplement des magazines qui boostent en fait tes compétences alors on exporte les environs on active le mode de recherche si là je trouve les clés du véhicule j'aurai bien les boules attendez quoi oh c'est encore une pierre je m'en fous des pierres ok il y a du monde ici il y a du monde également dans cette maison j'ouvre la porte bon c'est bien bourbier ce quartier je vais essayer de prendre mon temps quand même avant de faire quoi que ce soit de l'autre colonne ok parce que je peux très facilement me faire prendre dans le dos donc voilà faire attention oh un coffre ici le mec dans son coffre fort il a foutu deux cd un lecteur cd et un t-shirt quoi sérieux merci monsieur mais non merci une banale on y va allez hop alors là c'est le supermarché donc on y va on va vraiment se régaler hop des cerises on les mange également on y va pour les courgettes attendez il y a un mec qui gueule là ok je suis trop repieux pour manger ok là dedans je pense non wow il y a la poêle en plus madame vous habille faites vous à poêle antidépresseur je le prends kit de couture ouais je le prends ça pourrait servir pq faut pas abuser non plus j'en ai pas besoin moi ici j'ai une multitude de conserves en vrai de vrai je vais pas les prendre après rien ne dit que je vais rentrer à la maison à la fin de cet épisode donc peut-être que j'aurais fait des réserves en fait mais écoutez pour le moment on avance comme si on rentrait à la maison et on verra plus tard si on le fait ou pas en tous les cas il y a plein de maisons à côté donc je pense que j'aurais de quoi de quoi récupérer de la nourriture bon là c'est fermé encore une fois je suis pas la connaissance tout à l'heure le coffre il est fermé aussi du coup là directement explore les environs mode de recherche et je commence à être fatigué à midi ok bon on fait un peu de progrès quand même c'est plus à 9h c'est cool bon j'ai pas les clés de ce véhicule j'en ai un qui est un peu plus haut peut-être qu'on sait jamais oh putain il y a aussi du monde à gauche et ils viennent à deux en même temps ok je commence à être fatigué attention ok les deux en même temps ça ça fait du bien hop le one shot oh oh une carte de crédit non merci non toujours pas de clé toujours pas de clé super viens là mon petit pote t'es le dernier ok un peu résistant celui-là mais ça fera l'affaire bah pourquoi il est mort lui il y a un mec qui est passé là avant moi ou quoi parce que je peux rentrer là-dedans je peux rentrer mais j'ai pas les clés je commence à y croire je me dis merde avec un peu de chance et dans le coffre j'ai un bidon d'essence une clé à molette ok bon je vais pas les prendre on exporte les environs nouvelle habitude maintenant dès qu'on a un véhicule oh il y a un truc ici c'est quoi ce machin du bois inutilisable oh lala oh des vis ça par contre ça peut être cool donc je prends les vis ok est-ce que par hasard j'aurai un autre truc il y a du truc ici oh attendez oh des asticots je pensais que c'était les clés d'ailleurs j'ai pas fouillé la dame peut-être qu'elle a les clés eh bien non toujours pas alors je peux rentrer dans le magasin ça c'est cool et en théorie je pourrais prendre et me piocher un petit peu comme ça les machines que je veux dans ce magasin pour les installer chez moi alors c'est pas là-dedans que je veux trouver des choses à manger évidemment c'est des frigos et tout ce qui est en fait truc à vendre pas sûr qu'ils mettent du stock à l'intérieur mais là en tous les cas c'est un truc à penser si jamais un jour je m'installe et qu'ils me foutent tout simplement un four un micro ou quoi que ce soit oh la réserve pas mal une corde un duct tape on prend une massette trop encombrant pour planter des clous un kilo ouef pas la prendre clé à molette mais complètement neuve ça par contre c'est cool la radio on s'en fout du fil électrique je prends une chaise en plastique et une chaise bleue foncée non merci une table ronde en chaîne ok bon toujours pas les clés 13h20 de plus en plus fatigué mais on lutte contre la fatigue faut forcer la façon dans la vie la vie est dure et oui bon là-dedans je pense pas qu'il y ait grand chose leur véhicule sans les clés sur le parking tu vas me dire je vais où là je sais pas je me suis dit peut-être que le mec il va mettre ses clés dans le bureau ou quelque chose du genre bah non oh putain le réflexe oh le réflexe de la mort heureusement que j'ai appuyé sur la clé gauche je crois que si j'avais pas appuyé je me serais fait dévorer mais alors au niveau du coup quoi vraiment bon alors qu'est-ce qu'il y a dedans ampoule duct tape je prends j'avais l'éponge ça non pas besoin et toujours pas de clé ok bon 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 bah écoutez on va continuer le chemin on va continuer et vu que je suis maintenant fatigué je confirme je ne dormirai pas à la maison ce soir et pourquoi pas refaire une longue expédition comme j'avais fait du coup il y a quelques épisodes pour trouver la première botte de clou ça pourrait être sympa oh le van là-haut salut mon beau gosse et franchement si je trouve les clés de ce truc ça pourrait être vraiment vraiment stylé ça m'a l'air bien résistant comme truc t'as les barres lui viens là toi c'est que la fatigue par contre ça va être chaud avec la fatigue ça va être chaud un tour de lisse et je crois que c'est encore un magasin ici ok est-ce que je peux rentrer je peux rentrer j'ai pas les clés je commençais à y croire mais malheureusement non et en plus sur le gâteau je peux même pas ouvrir le coffre parce qu'il est collé tout simplement au bâtiment ah bah si baguette de soudage plaquette en métal ok bon je laisse ça ici salut mon pote est-ce que c'est toi qui avais les clés bon et bien il n'y avait pas les clés le mode de recherche on sait jamais mais encore un caillou mais arrêtez avec les cailloux je n'en peux plus je suis un survivant je suis pas un ramasseur de cailloux enfin des moments on peut se poser la question quand même par contre c'est c'est quoi ce truc en plus j'ai un problème je suis quand même fatigué ça va être compliqué alors toi t'as pas les clés et évidemment j'ai tout attiré et merde ok alors toi t'as un ciseau c'est pas intéressant toi t'as des sandales c'est pas intéressant toi viens là oh hop une carte de Louisville bon écoutez on va la lire comme d'hab un casque de protection c'est pas meilleur que ce que j'ai donc en vrai de vrai je vais pas le prendre attendez c'est quoi ce machin bah tiens des chips on y va allez hop deux canettes de soda ça réveille enfin je suis pas sûr de ce que je viens de dire mais ah mais en fait c'est un motel je crois bah ouais mais c'est parfait pour nous ça du coup on pourra dormir ici ça c'est une bonne nouvelle et ce serait encore mieux si je pouvais trouver des clés du véhicule bon sang non en plus je crois que je peux carrément me ah non en fait c'est une chambre je pensais que je pouvais me rendre comme ça d'une chambre à l'autre je suis passé à une vitesse en très fatigué par contre c'est encore un délire je pense qu'à la fin de ce combat je serais au bord de l'évanouissement on va voir ça non toujours pas très fatigué et je vais essayer de l'avoir dans le dos là je pense qu'il y a moins de falcon critique non bah toujours pas et j'ai toujours pas les clés non plus bon il est franchement sympa ce petit motel il n'y a pas beaucoup de clients mais en tout cas c'est plutôt cosy peut-être qu'il y a une réserve ou je sais pas trop quoi où on pourrait trouver des clés mais bon alors là-bas il y a un van peut-être que c'est le van de l'espoir alors moi je suis pas trop compliqué tant que c'est un véhicule que je peux conduire c'est cool mais si c'est un truc assez résistant parce qu'il y a un van ou un camion je serais encore plus content et j'y ai cru encore mais pas de clé pour le véhicule et j'ai une trousse de premier secours que je vais prendre une bouteille également dommage quand même qu'il n'y ait pas la clé quoi mode de recherche oh j'ai repéré un truc oh attendez c'est les clés clé de Franklin Valoline attendez c'est quand même pas les clés du véhicule incroyable j'ai les clés oh non le moteur il est mort je suis dégoûté attendez peut-être que j'ai juste pas tourné est-ce que c'est le moteur qui est mort ou est-ce que c'est parce que j'ai pas d'essence attendez mais déjà il y a du progrès j'ai quand même trouvé les clés bon je laisse le clé sur le contact ça je les perdrai pas je vais checker avant de m'évanouir ce que j'ai tout simplement dans le capot et bien oui le moteur est complètement neuf c'est une très bonne nouvelle donc c'est bien l'essence qui pose soucis et le truc évidemment qui est bien c'est que j'ai une station essence qui est vraiment juste à côté quoi le miracle attendez mais j'y croyais même pas j'y croyais même pas quoi j'ai vu l'animation j'ai dit attendez c'est pas les clés ben voilà suffisait de se plaindre et let's go alors rempli le bidon d'essence non pas la bouteille pas la bouteille qu'est-ce qu'il me fait qu'est-ce qu'il fait bon tant pis on va le laisser faire voilà oh ouf ouais doucement madame je vais pas commencer avec mon coeur quand même incroyable je crois qu'on a notre premier véhicule comment je fais pour le remplir euh oh ça y est je suis au bord de l'évanouissement et mince comment je fais pour le remplir c'est mécanique que je pense du véhicule non je sais vraiment pas comment je peux le remplir par contre c'est dommage je peux retirer je peux mettre des trucs ah réservoir c'est peut-être ici ah non bon écoutez de toute manière j'ai pas trop trop le choix je suis au bord de l'évanouissement mais en tout cas dans le véhicule chose assez miraculeuse 5 secondes avant je dis putain c'est dommage je connais pas de véhicule et 5 secondes après j'ai un véhicule avec des clés bon Wesley est sous une bonne étoile ça fait plaisir mais en tout cas je pense qu'on va marquer la fin de cette journée on va aller dormir tranquillement et dès demain bah je remplis le véhicule je rentre à la base et bah je pense qu'on va commencer également à barricader la base histoire de faire un vrai vrai truc vraiment résistant et dès qu'on peut on partira à l'aventure alors déjà est-ce que je peux dormir non ça c'est de la salle de bain et voilà je vais pouvoir dormir ici alors non je comptais pas foutre le feu évidemment au motel mais en tout cas on est bel et bien parti pour cette nouvelle journée de survie avant tout je vais essayer de manger un petit coup normalement j'avais des choses sur moi alors manger un livre c'est un peu compliqué donc on va éviter j'ai quelques conserves que je vais m'empresser d'ouvrir alors je ne saurais comment vous remercier je le fais à chaque épisode mais je pense que c'est même pas assez merci encore une fois pour l'ensemble des conseils que vous me donnez là par exemple j'ai appris qu'en fait bah manger des conserves c'était pas la chose la plus optimisée en fait pour vraiment vraiment ne plus avoir faim le mieux c'était de faire des recettes et de combiner comme ça différents ingrédients après bon c'est vrai que Wesley n'est sans doute pas un très bon cuisinier aussi je pense qu'il va falloir progresser là dessus et j'ai su également que par rapport à l'essence en m'approchant du véhicule et en appuyant sur V j'allais normalement pouvoir bah remettre de l'essence et donc partir à l'aventure donc c'est parti alors déjà juste avant tout j'aurais bien pouvoir me laver normalement je trouve qu'il y avait une salle de bain voilà donc je vais laver tout ce que j'ai sur moi moi même et en plus tout ce que j'ai sur moi par contre je suis en charge assez lourde très bien et voilà 3h40 du matin on est tout propre et c'est pas ce véhicule là pour rappel que je vais prendre c'est bien le véhicule qui est un peu plus haut du coup dans le motel et j'ai en même temps profité pour mettre davantage de choses dans mon sac c'est vrai que par réflexe en fait mauvais réflexe je mets tout directement dans l'aventure du personnage ce qui fait que du coup bah j'en subis en fait le poids donc les bouteilles on met ça là dedans la bouteille aussi alors après pour l'explication aussi qui est intéressante de savoir c'est qu'en fait si l'objet est dans mon sac et qu'en fait je veux le consommer ou l'utiliser bah il faut que je le sorte du sac et qu'ensuite je l'utilise donc si par exemple je mets je sais pas une bouteille d'eau dans mon sac bah il faut compter ce temps là en fait du fait que je dois prendre la bouteille d'eau et ensuite la consommer bon c'est pas le bon exemple parce qu'une bouteille d'eau en soi ça va il n'y a pas d'urgence mais si par exemple je prends un truc super lourd si il y a une planche bah ça pour le coup ça va prendre du temps à sortir du sac donc je vais au moins mettre les livres je pense que ça pourrait être sympa je vais pas le mettre en fait c'est bon on a 11 kilos sur 27 la trousse de premier secours on y va également et je pense que là on est déjà un peu mieux donc c'est parti on y va en pleine nuit en plus niveau risque je crois qu'on peut pas faire mieux et donc ce véhicule je vais essayer de le garder le plus longtemps possible parce que c'est vrai bah que comme je disais j'étais pas trop compliqué niveau véhicule tant que je pouvais le conduire c'était ok sauf que là on a un véhicule qui peut se conduire et qui en plus de ça est très résistant donc c'est vraiment le truc parfait j'aurais plus qu'à trouver une petite carriole et j'aurais bah littéralement un char à moi tout seul alors alors si j'appuie sur V en effet j'ai la petite roue qui apparaît super et par contre je crois que je peux toujours pas mettre de l'essence si je me trompe pas alors autre également commentaire que j'ai pu voir c'est que le jeu était un peu compliqué on va dire au niveau de la position dans laquelle je me trouve quand j'interageais avec le véhicule donc des moments à quelques pixels près je peux pas recharger le véhicule et à mon avis je pense que c'est ça qui va poser problème alors compliqué ou pas compliqué là je pense que c'est pas moi qui suis fou c'est juste que j'arrive pas à mettre de l'essence là vraiment je pense que le jeu ne veut pas que je le fasse attendez il me dit pas que le bidon est vide à la boulette ok bon je suis décidément le pire des youtubers de cette planète je pense que vous pouvez le dire y'a pas de soucis là dessus je vous en voudrais pas je m'embête depuis je ne sais pas combien de temps à essayer de recharger mon véhicule avec un bidon d'essence qui est vide le bidon d'essence est littéralement vide tu m'étonnes que je peux pas remplir le véhicule bon bah remplir le bidon d'essence cette fois ci on y va on évite les boulettes putain mais sérieusement je suis vraiment un kéké genre mais vraiment le gros kékos quoi mais d'un côté ça me rassure aussi c'est à dire que c'est pas le jeu qui est buggé ou c'est pas moi qui comprend pas voilà ajouter du carburant c'est juste qu'en fait j'étais un peu neuneu faut le dire quand même le petit bruit bien satisfaisant oula pourquoi y'a plus de lumière d'un coup là et voilà le véhicule est rempli d'essence bah attendez pourquoi c'est tout à couper d'un coup j'ai plus de lumière oh wow 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 bon allez on monte très vite dans le véhicule ciao les amis et ça y est je conduis incroyable écoutez on part en vacances je déconne on évite quand même les conneries alors par contre le souci c'est que ça va faire du bruit ce bétail et ça risque de ragoter du monde au niveau de la base donc je vais faire attention à ça aussi ah oui c'est vrai que je suis quand même bien bien loin je sais pas du coup si je vais rentrer à la maison ah attendez si 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 il y avait une carriole quelque part en fait par là où on était venu ah oui par contre ça arrive très vite on va faire attention on va essayer de rouler alors par contre quelles sont du coup les commandes du véhicule là j'ai les phares que je peux activer avec la clim donc ça c'est pour riller la température du véhicule je ne vous fais pas de schéma pour la vitesse et tout ça j'ai pas besoin de gérer je peux mettre un régulateur sans doute à mon avis ouais pour augmenter la vitesse de croisière très bien et là j'ai l'essence et j'ai fait une petite connerie en fait l'essence n'est pas rechargée au plein donc peut-être que je repasserai plus tard en tous les cas je pense que j'aurai l'occasion de croiser une autre sans doute station essence ou quelque chose et donc j'aimerais bien pour commencer bah retomber en fait sur la carriole que j'avais trouvé je crois c'était vers le début de la série vraiment ça commence à remonter et normalement si je suis pas fou par contre je commence à avoir faim et soie donc je vais m'arrêter vite fait je peux écraser les zombies avec mon véhicule après je vais éviter parce que j'ai pas envie de l'abîmer dès le début ce serait bête j'ai plus de nourriture en plus enfin je passe à la maison dans tous les cas et donc ouais ça y est enfin notre petit véhicule et pas des moindres oula il y a eu un crash ici et je crois que j'ai dû conner dans ma vie une fois un véhicule dans le PZ c'était sur une partie solo donc ça commence à remonter un petit peu non mais attendez c'est quoi tout ce monde on était passé ici je me rappelle même plus dans tous les cas oh il est là il est là c'est bon allez on y va on fait demi-tour et je vais éviter de me garer directement proche de la maison je pense que ça va tirer du monde et en fait je crois c'est encore plus stressant d'être en véhicule franchement plus le bruit que ça fait là je suis en panique totale quand il y a une quantité de zombies ici mais attendez c'est bien par là que je viens quand même ah ouais il y a des zombies morts ici c'est bien moi qui suis passé par là et j'ai raté d'ailleurs le virage c'était pas la bonne route et la carrière je pense qu'on va forcément retrouver c'était au bord d'une barrière comme ça dans mes souvenirs par contre quand il prend de la vitesse le machin il est inarrêtable il est inarrêtable et oui c'était bien ici la maison alors le truc c'est que comme je l'ai dit je m'arrête pas tant que j'ai pas trouvé la carriole après dans tous les cas ça me fait combien ah j'ai 20 kilos par siège pour stocker mes trucs et en plus dans la boîte à gants j'ai quelques trucs sympas bon pas terrible non plus j'ai un bouchoir des cigarettes ouais c'est pas ouf allez on est reparti on essaie de trouver cette petite carriole en espérant de pas me taper dans un véhicule ça passe je suis en train de jouer avec la barrière il s'amuse donc c'était pas là peut-être que c'était le virage d'après d'ailleurs j'ai dit trouver une carriole mais je sais même pas en fait si je peux l'attacher comme ça directement ou s'il me faut un autre truc avec ma chance il va falloir d'autres trucs donc ça va être un peu compliqué et dans le pire du pire du pire si je peux pas l'attacher c'est pas si grave il a quoi dans le dos lui je crois qu'il a un sac un sac plutôt sympa notre petit pote là donc quoi je dis c'est dans le pire du pire je peux pas attacher la carriole c'est pas si grave que ça parce que j'ai quand même beaucoup de stockage dans le van ah là par contre je reviens là il y a beaucoup de zombies ça c'est pas une bonne nouvelle laissez moi passer les amis je ne vous veux aucun mal quoique allez là la carriole très bien par contre évidemment c'est là il y a le plus de monde oh non recule 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 oh 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 écraser le pépère par contre là oh je tente hein je tente je tente reculez sale bête laissez passer votre chef oh par contre il se relève oh non avance 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 oh le bordel que c'est par contre pour manier c'est quelque chose là bon vous savez quoi je sors je pense qu'à mon avis rien de mieux qu'un coup de machette pour terminer j'ai oublié de couper le ohlala j'ai oublié de couper le moteur du coup je sors de gaspiller de l'essence c'est pas grave par contre il y a peut-être un peu de monde là ça ça dégage ça ça dégage aussi non c'est pas encerclé là par contre il commence à y avoir du monde bon bah écoutez on va faire attention faut pas paniquer là ok wouh bah je crois que c'est la première fois que j'ai tué autant de zombies en si peu de temps vraiment d'ailleurs il est littéralement affolé paniqué on va faire attention petit Wesley peut pas de malaise parce que j'ai des trucs intéressants ici je vais fouiller très très vite parce que je suis pas du tout en train de sortir mes arrières tout le moment on me saute dessus des gants en cuir ça va aller ça va aller ouais ça va aller pas grand chose pas grand chose alors le mec qui avait un sac là tout à l'heure qu'on a croisé le zombie là je sais pas du tout si c'était un sac qui était meilleur que ce que j'avais moi alors faut très vite que j'ai coupé le moteur quoi que tu me diras en vrai de vrai je vais essayer de reculer et me coller comme ça mais il y a encore un survivant mais il a un sac en plus olé et j'ai encore attendez je vais y arriver voilà et maintenant mon petit pote qu'est-ce que t'as sur toi un masque à gaz et un sac à dos qui est au final le sac à dos de base du jeu une hache en pierre je crois que c'est un survivaliste en fait donc toi la hache en pierre tu viens c'est intéressant le masque à gaz je vais l'enfiler je pense déjà parce que c'est beaucoup plus stylé on va pas se le cacher et je pense que même pour se protéger sans doute que c'est un peu mieux donc on y va bon maintenant comment je pourrais attacher cette petite carriole à l'arrière de mon van ça c'est une question que je sais pas si je pourrais y répondre alors déjà je me suis coincé oh non je me suis coincé oh non je me suis coincé non 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 attendez je suis coincé oh c'est bon oh la panique oh la panique oh la panique et euh ok ça va passer là ok c'est bon la machette est vraiment forte la machette est vraiment vraiment forte je suis bien content d'avoir ce truc avec moi je détache la remorque ok elle m'a l'air un peu bancale mais bon ok et est-ce que je pourrais par pur hasard ah j'ai peur que je puisse pas l'attacher parce qu'en fait j'ai le véhicule qui bloque en fait la remorque ouais j'ai peur que je puisse pas l'attacher est-ce que je peux pas pousser le véhicule comme ça non je peux même pas grimper dedans mais attendez comment je peux pour attacher la remorque déjà pour passer ce espèce de barrage de voiture là c'est un peu compliqué en plus j'ai faim bon ça fait 5 fois que je le dis mais j'ai encore faim allez démarre le moteur ne tombe pas en panne ce serait con ah mais c'est vrai comment je passe là peut-être que si je me colle derrière on va essayer ça ok bon j'y crois très moyen à mon avis je pense qu'il n'y a pas de chance que ça passe mais je peux siphonner le carburant ah je peux siphonner le carburant je savais pas ça incroyable bon je re-rends dans le véhicule non c'est pas la bonne place je vais avoir du mal à manier ce véhicule là hop déjà je crois que j'ai du mal à le conduire donc je coupe ça bon il y a plein de trucs à faire du coup je vais siphonner un petit peu le carburant mais avant tout ça il faut que je passe dans la maison derrière pour récupérer le labou ça me stresse d'avoir autant faim en fait et si je peux réussir à bouger ce machin qui me bloque la route ça m'arrangerait également et je peux fermer le coffre je peux glisser le pare-brise je peux vraiment pas monter en fait dans le véhicule je vois pas comment je pourrais comment je pourrais faire en fait tout simplement voilà que j'arrive à faire le tour en fait et passer ici il y a eu un bruit là je crois bien qu'il y a eu un bruit bon on verra bien si jamais il y a beaucoup de zombies qui arrivent on saura d'où ça vient et la fenêtre est grande ouverte je n'aime pas ça et la porte est fermée donc c'est à dire que je suis rentré dans la maison et je suis ressorti par la fenêtre pas trop dans mes habitudes après bon je pense pas qu'il y a de survivants donc sans doute que ça devait être moi alors des cerises bah voilà impeccable il y a du monde dans le jardin éclater la pastèque ok on y va ok évidemment je me retrouve avec la pastèque dans l'inventaire ça c'est pas bon on l'éclate c'est bon morceau de pastèque et on mange ils sont en train de bourriner la porte incroyable ça bon je me tiens prêt à sortir évidemment à toute blingue dès que j'ai terminé de manger c'est pas mal la pastèque c'est pas mal du tout 5 morceaux puis c'est 5 morceaux plutôt cool voilà je suis quasiment très nourri je suis en bien nourri donc c'est cool je m'écarte et je pense qu'à mon avis je vais attirer le monde qui était derrière la maison donc encore une fois je le répète objectif c'est faire le tour avec le van pour me retrouver en face de la caravane bon enfin de la remorque plutôt et c'est pas en montant à l'arrière du van que je vais j'arrive pas à conduire ce machin j'arrive pas à le gérer quoi c'est même pas seulement le conduire c'est carrément le contrôler en fait que j'ai du mal allez c'est parti on y go et c'est bizarre parce que des moments il est très très lent au démarrage et des moments que si je suis cette route et qu'après je vais à droite je pourrais normalement rattraper le chemin attention évidemment à pas trop trop accélérer et me retrouver dans le dans le coffre d'un véhicule accidenté là il y a un troupeau c'est tout le quartier je pense qu'il doit faire une fête en tout cas moi je suis pas intéressé par le fait je suis pas du quartier les amis donc laissez moi tranquille et j'aurais pu normalement remonter par là c'est vrai est-ce que je peux remonter quand même par là je pense que ça devrait le faire c'est pas mal pour faire un foot ça il me restait un peu de il m'en restait ou pas la pastèque non il me restait plus rien c'est pas grave et me revoilà cette fois-ci du bon sens alors j'espère que je vais pouvoir l'accrocher après honnêtement j'y crois pas trop et je peux attacher Dash Ball Driver à Franklin Valuline j'espère que c'est le bon attendez on va voir ah je crois bien que c'est deux Franklin Valuline bah oui évidemment ce serait attendez quoi ? mais qu'est-ce que j'ai fait là ? attendez mais c'est incroyable j'ai accroché le non mais attendez j'en découvre des belles et des pas murs dans le jeu j'ai réussi à accrocher deux vannes ensemble je pensais même pas que c'est possible bah c'est super ça du coup normalement je vais pouvoir remonter et passer cette fois-ci bah devant la carriole et pouvoir du coup l'accrocher même ça c'est compliqué à manier attendez oh là 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 le bordel bon normalement je pense que c'est bon allumer la clim non klaxon non option de l'appareil non bah je pense qu'à mon avis je dois sortir le fer attaché à Franklin Valuline je pense que là c'est bon non toujours pas j'ai réattaché l'autre véhicule ok bon on va y arriver on manie au petit à petit et là on teste un peu quand on tâtonne comme on dit et normalement si je fais V attaché à la remorque à Franklin Valuline et là pas de blague tu n'as pas le droit de me faire de blague c'est forcément le bon truc wow ah bah j'ai fait me faire arracher par la carriole ça m'est refait une belle jambe et voilà j'ai ma petite carriole alors par contre va faire demi-tour dans ce bourbier toi euh comment je vais faire tel un vrai conducteur je vais faire 56 démarches pour sortir de ma place et je pense que là on est bon et bingo on est bon c'est impeccable bah voilà bah écoutez et franchement on avance très très bien je pensais jamais avoir un véhicule dans si peu de temps c'est le 11ème épisode seulement et par contre j'ai pas accès au stockage visiblement de la carriole depuis l'intérieur du véhicule donc je parlais pas voir en fait concrètement ce que ça me rapporte et encore une fois bah j'hésite j'hésite à vraiment en fait garer le van à côté de chez moi parce que pour rappel bah j'ai pas vraiment de protection en fait contre les zombies quoi donc j'ai peur d'attirer du monde et ça avance plus ah si c'est bon ça avance j'ai peur et je pense avoir compris qu'en fait le véhicule est plus lent quand tu roules sur la terre avec et pas sur la route donc ce qui explique là donc c'est le prochain chemin à gauche et je vais prendre un risque je vais tenter de coller le véhicule à la maison de toute manière on verra bien faut tester et en même temps de toute façon faut que je siphonne les véhicules de la rue donc vaut mieux avoir le véhicule à côté tu me diras pas on peut le garer là au cabine médical même le garer ici tiens vous savez quoi voilà alors je coupe le moteur ça va y arriver faut que je mette un post-it ou quoi voilà impeccable et du coup la carriole qu'est-ce qu'elle elle a 82 places la carriole bah la remorque ça c'est impeccable c'est impeccable et là pour pouvoir siphonner hop le carburant il va falloir que je m'équipe le bidon d'essence et même pas on arrive pas à siphonner c'est bizarre peut-être que j'ai de l'essence sur moi non je pense pas bah non je l'aurais dit bon alors en vrai dire je capte pas tout tout ce qu'on a là devant nous des moments je peux siphonner des moments je peux pas siphonner peut-être que je peux siphonner uniquement les véhicules qui sont ouverts ça peut être ça on va tester tout de suite parce que j'ai un véhicule qui est ouvert là-haut enfin qui est pas parce qu'il est ouvert pourquoi il est ouvert d'ailleurs j'ai pas les clés ah non il est fermé ok c'est bien ce que je pensais bah vu que j'ai un véhicule en vrai de vrai je vais pouvoir briser la fenêtre voilà et je suppose que là si j'ouvre comme ceci ah peut-être que je peux pas le siphonner parce qu'il n'y a plus d'essence bah ouais bien vu Charlie bien évidemment donc ça voudrait dire que je suis passé tout à l'heure devant un véhicule qui était tout simplement plein d'essence donc j'aurais pu le siphonner donc on va y retourner tout simplement et il me semble en plus qu'il y en avait un dans la rue donc avec un peu de chance il sera plein également après c'est pas une priorité parce qu'il reste quand même un peu d'essence mais pour cet épisode je pense qu'on va se consacrer en fait entièrement à la refonte on va dire à l'amélioration de mon véhicule je peux siphonner je peux pas siphonner après peut-être qu'il est également fermé mais je n'y crois pas trop je pense que c'est juste que je n'ai plus d'essence on va voir ça tout de suite c'était où c'était où c'était où là j'ai réservoir pas de d'essence je suis à 0 sur 25 donc en effet c'était bien ça le problème donc au pire je ferai un nouvel aller-retour jusqu'à la station d'essence la plus proche c'est à dire à mon avis celle qu'on est au tout début de l'épisode très très loin en soi donc c'est pas si grave mais avant ça je vais fouiller le véhicule qu'il y a juste à ma droite en essayant de pas me faire opérer par le zombie pour avoir le coup critique et bah toujours pas de coup critique voilà d'ailleurs je suis à combien de zombies tués là je suis à 227 zombies tués en 12 jours ok alors je sais pas du tout ce que ça vaut ah là je peux siphonner impeccable et on siphonne on siphonne ok bah voilà j'ai siphonné super et j'ai le bidon d'essence qui n'est pas plein malgré le siphon bah ça me rassure ça que c'est pas encore une fois c'est plutôt rare en fait d'avoir des véhicules remplis d'essence ce qui est logique et vraiment plus on avance dans cette série plus je me rends compte que ce jeu enfin c'était pas une surprise il est plus que réaliste en fait je pense qu'à mon avis il y a sans doute pas beaucoup de jeux plus réalistes que Project Zomboid donc ça fait plaisir à l'ajouter du carburant et voilà et pour être tranquille je pense que le bidon je vais le laisser dans le coffre comme ça on aura toujours un bidon sur nous parce qu'au final trouver l'essence c'est quelque chose mais pour pouvoir la siphonner ou la récolter il faut tout simplement un bidon ou même d'autres récipients comme des bouteilles d'eau etc mais je pense que le bidon c'est quand même plus c'est plus optimisé quoi allez on rentre à la maison je vais manger un petit coup et je vais commencer à voir ce que je pourrais faire pour améliorer la base parce que maintenant qu'on a de quoi aller chercher des ressources bah c'est plutôt cool quoi c'est même plutôt très très cool alors je vais pas commencer à faire des recettes dans tous les sens même si je sais que c'est ce qu'il y a de mieux à faire je vais consommer un petit peu mes canettes enfin mes concerts vu la quantité que j'en ai je pense que je vais être tranquille pendant un certain temps et à chaque fois je la perds dans tout ce bordel qui est mon inventaire allez ici et 13h40 je suis déjà fatigué rien de nouveau encore une fois il va falloir que je me réhabitue à un rythme cool pour que je puisse quand même explorer en journée alors normalement c'était ici je commence à ranger un peg donc je vais tout ranger ici la carte annotée et celle de Louisville c'est ici les concerts je vais les foutre d'orguste après la hache en pierre on la met ici kit de couture également et heureusement alors j'ai même pas fait attention en plus enfin il me semble pas que j'ai fait gaffe à ce moment là heureusement que j'ai pris une maison avec de base beaucoup de meubles pour pouvoir stocker des choses parce que vu tout ce qu'on a ça aurait été un bordel d'en plus de voir crafter mes propres meubles donc je vais remplir également tous mes trucs de stockage rien de nouveau alors ça commence également à faire une petite réserve c'est cool hop je vais pouvoir tout placer ici donc la marmite ça va ici la bouteille d'eau je la garde et je vais placer dans le meuble juste ici mon ampoule voilà je le place également dans mon lave-linge magique médicaments récupérés durant cette petite escapade le désinfectant je le garde et qu'est-ce que je pourrais crafter pour améliorer la sécurité de ma base à première vue je pensais à des barrières mais des barrières du coup directement en dehors de la maison je pense que ça pourrait être sympa parce que là maintenant dans l'absolu je vois pas trop trop ce que je pourrais faire de plus de plus que les barricades sur les fenêtres etc donc je pense qu'à mon avis c'est ce que je ferais si j'ai pu se reconstruire je peux faire des fondations une porte, escalier ouais salon bois caisse en bois un bar un meuble dans les meubles j'ai rien qui m'intéresse vraiment ah collecteur de puces ça peut être sympa ça mais encore une fois avant de faire ça je pense que le mieux c'est de sécuriser la base et dans les clôtures je peux faire des piquets clôture barbelée clôture en bois mur de sac et mur de sac de gravier donc je crois qu'à mon avis j'ai pas j'ai pas la meilleure des clôtures clairement celle-ci elle peut ralentir et égratiner donc ça c'est intéressant attendez je suis encore à voir l'évalucement là non c'est bon très fatigué la clôture en bois c'est le minimum mais en fait elle ne protège pas au maximum ils peuvent quand même la passer et le mur de sac alors déjà il faut un sac de sable et en plus de ça le problème c'est qu'encore une fois à mon avis je pense que ça peut être passé quand même donc c'est pas le truc le plus sécurisé et là ce qui me fait peur c'est que je vois que pour faire la clôture en bois ils me font un certain niveau en menuiserie ça c'est pas une bonne nouvelle parce que la menuiserie je l'ai travaillé très vite fait alors attendez dans talent la menuiserie j'ai travaillé très vite fait mais quand je dis très c'est vraiment très c'est minimum ok ok donc je pense qu'à mon avis on va quand même viser la clôture mais pour cela il va me falloir améliorer mon niveau en menuiserie et donc je vais tester pour la fin de cet épisode pour la fin de cette journée de survie et si je prends une scie et que j'essaie de sceller du coup l'un des bouts de bois que j'ai tout simplement par terre est-ce que je suis à plus que 44,75 ? alors pour que ça marche il me faudrait bien évidemment un bout de bois donc je vais m'équiper de la hachette en plus je suis déjà fatigué je pense que ça va pas durer très longtemps la hachette je la mets ceinture gauche voilà il reste encore du bois dans le jardin ça c'est cool ah mais attendez il reste carrément beaucoup de trucs c'est-à-dire que je vais poser mes concerts quand j'y suis et mes concerts sont encore vides je pense qu'à mon avis j'ai pas dû capter comment on faisait pour les concerts ça me paraît bizarre qu'en autant de temps ce soit encore vide et voilà j'ai une bûche donc ça on la prend dans l'inventaire directement donc ouais pour les prochains épisodes bah dans l'absolu enfin vraiment l'objectif prioritaire sur le long terme plutôt sur le long terme bah c'est d'améliorer la base et de la sécuriser au maximum je compte en faire une base principale ici mais entre temps je compte également explorer un petit peu le monde grâce à mon petit van et je pense qu'on va commencer à explorer le monde justement vraiment quoi c'est parti ah oui c'est vrai je devais transformer la bûche alors on débite et j'étais à 44,75 et là combien je suis du coup je suis à 45,5 donc ça monte bien ok c'est bien la menuiserie qui monte donc je pense qu'à mon avis ce qu'il va falloir faire même si c'est pas le plus optimisé ça va être tout simplement de lire un livre qui permettra de monter mon niveau en menuiserie et en même temps bah taper du bois tout simplement mais on fera tout ça au prochain épisode il est 16h40 je suis très fatigué je vais encore manger un petit coup et je pense que pour le coup je vais essayer de tenter ah j'ai encore un sac de porc pourri ici est-ce qu'il fout là ce sac ? non je vais pas commencer à faire des recettes encore une fois même explication qu'avant je pense qu'on est bien au niveau conservé etc donc je vais en profiter et ça y est je suis au bord de l'évanouissement donc on mange un petit coup voilà voilà et je vais également programmer du coup sur ma belle petite montre un réveil d'ici pas très très longtemps alors peut-être que je serai encore un peu fatigué mais c'est pour me réhabituer au rythme donc la montre digitale on règle l'alarme ah bah non t'as dit je suis con non mais en fait ça t'atteindra jamais je peux que forcément me réveiller à 4h du matin ce qu'il faudrait faire c'est que je me force en fait à me coucher à 23h mais vu que je suis au bord de l'évanouissement j'ai pas envie de voir les effets que ça fait donc bah écoutez c'est pas grave ceci clôture la fin de cette journée de survie et moi je vous dis bonne nuit pour la suite des aventures ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz